Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Blessings, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode de notre webinaire à la découverte de la marine. Ravie de vous retrouver du coup pour démarrer l'année ensemble. Je vais vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Je vous invite à utiliser l'onglet chat et à m'envoyer un petit message de bonjour pour me dire que ça marche, que vous êtes bien là, nombreux avec nous. Bonjour Victor, bonjour Davine, bonjour Maxime. C'est super, je vois que vous êtes nombreux là. Ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va vous présenter une spécialité qui est souvent méconnue et qui regroupe plus de 300 marins aujourd'hui, des hommes et des femmes qui sont extrêmement spécialisés dans la guerre des mines. Alors, on va vous en dire un petit peu plus, mais juste pour vous dire qu'ils agissent toute l'année pour déminer des engins explosifs qui sont à la fois sur nos côtes et en pleine mer. Et c'est Geoffroy qui va me rejoindre dans quelques instants, qui va vous expliquer tout ça. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler les règles de la soirée. Donc, pendant les 45 premières minutes, on va échanger avec Geoffroy. On va mieux connaître son parcours d'officier plongeur des mineurs. On va vous parler des différentes opportunités autour du métier de plongeur. Vous allez voir que plongeur des mineurs en est un dans la marine nationale. Et les 15 dernières minutes, on prendra vos questions. Alors, je vais vous inviter pour ces questions à les poser dans l'onglet questions. Je vais vous inviter à aller voter pour les questions des uns et des autres parce que du coup, je prendrai les questions qui ont le plus de votes pour être sûre de pouvoir prendre des questions dans les 15 minutes qui nous restera à la fin de l'heure. Et je voulais aussi vous préciser que si vous avez des questions de recrutement, vous avez dû voir la marine recrute, 4000 jeunes hommes et jeunes femmes cette année. Il y a une belle campagne de recrutement qui est en cours sur 50 métiers différents. Soit les questions, ce sont des questions de recrutement en lien avec le parcours de Geoffroy. Et à ce moment-là, Geoffroy pourra y répondre si les questions remontent. Soit c'est des questions hyper spécifiques. Je vous invite aussi à nous les poser. La seule chose, c'est qu'on ne pourra pas y répondre en direct parce que ni Geoffroy ni moi, on sera en capacité de le faire si c'est une question très, très spécifique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va travailler avec le service de recrutement de la marine nationale et que vous aurez toutes les réponses très complètes demain dans mon feed-in. On vous donnera le lien tout à l'heure. Donc, à chaque question que vous allez poser, on va vous dire si on y répondra ce soir ou demain. Et vous pourrez trouver l'ensemble de vos réponses demain sur mon feed-in avec le replay de l'événement. Voilà, je vois que vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir dit bonjour. Donc, je vous dis merci. Et puis, je vais inviter du coup Geoffroy à me rejoindre pour une heure à vous parler de son parcours et du métier de plongeur des mineurs. Vous allez voir, on va vous faire voyager. On va vous raconter plein de choses hyper intéressantes. Et j'ai hâte de vous présenter Geoffroy, qui devrait me rejoindre. Bonjour Geoffroy. Bonjour Émilie. Tu vas bien ? Ça va très bien, je remercie toi. Très, très bien, merci. Ravi Geoffroy de t'avoir avec nous pendant une heure pour mieux comprendre ton métier. Tu peux te présenter en quelques mots. Et après, ce sera la carte d'identité qui est un moment clé de ce webinaire. Et bien voilà, comme tu l'as dit, je m'appelle Geoffroy et je suis officier de plongeur des mineurs. Et là, actuellement, je suis le commandant en second du groupe de plongeur des mineurs de la Manche à Cherbourg. Super. Alors, je te propose qu'on commence par la carte d'identité. Du coup, quel est ton grade, Geoffroy ? Alors, mon grade, c'est lieutenant de vaisseau. Donc, voilà, j'ai trois galons sur les épaules. Et les gens qui sont dans mon travail m'appellent Capitaine. Ok. Alors, Capitaine, ce soir, moi, je vais t'appeler Geoffroy, si ça te va. Mais très bien, c'est noté. Pas de problème. La deuxième question, c'est ton prénom, mais je viens d'y répondre, Geoffroy. Oui. Quel âge tu as, Geoffroy ? J'ai 29 ans. Ok. Tu es originaire d'où ? J'ai grandi à Toulon, dans le sud de la France. Je comprends mieux. Et tu es dans la marine depuis quand ? Eh bien, cette année, ça fait 10 ans. Je suis rentré en 2011 à l'école navale. Génial. Ton meilleur souvenir dans la marine, en quelques mots ? Alors, mon meilleur souvenir, c'était une mission. C'est une mission où on a évacué des Français qui étaient pris au piège dans une guerre civile au Yémen. On les a récupérés sur la plage et on les a évacués. Eh bien, je pense qu'on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, parce que c'est une anecdote hyper intéressante que tu m'as racontée en préparant. T'as une meilleure expérience en équipage ? Ma meilleure expérience en équipage, je dirais que c'était ma troisième année à l'école navale. On a participé à une mission autour de l'Atlantique avec toute notre promotion. La fameuse mission Jeanne d'Arc, c'est ça ? Exactement. On a vu énormément de choses, énormément de pays. Parfait. Le plus gros challenge auquel tu as dû faire face depuis ton entrée dans la marine ? Mon plus gros challenge, c'était l'année dernière, où en tant que plumeur des mineurs, on a eu une mission où on a un pêcheur qui a ramené dans ses filets une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Et il l'a ramenée jusqu'à l'intérieur du port de Boulogne. Et il a fallu qu'on neutralise cette mine, enfin cette bombe. Et c'était une mission un peu à haut risque. Donc, c'était un sacré challenge. Ok, je pense qu'on va revenir sur cet épisode aussi qui est hyper intéressant. Dernière question, ton livre ou ton film préféré qui t'a inspiré pour devenir marin ? Alors, il y a un livre surtout qui m'a beaucoup parlé. Ça s'appelle « 17 secondes pour survivre ». C'est un livre qui retrace l'histoire des démineurs anglais pendant la Seconde Guerre mondiale lors des bombardements de Londres. Super. Merci d'avoir joué au jeu de la carte d'identité. Moi, j'avais une première question pour toi, Geoffroy. Tu nous as dit que tu es né de Toulon. Est-ce que c'est comme ça qu'a commencé ton envie de rentrer dans la marine ? Est-ce que c'était une envie que tu avais depuis que tu étais tout petit ? Est-ce que tu avais de la famille dans la marine ? Enfin, comment ça s'est passé et comment tu es devenu marin ? Alors, effectivement, j'ai grandi dans un milieu de marin au début. J'ai rencontré beaucoup de marins, même mon père était dans la marine. Et en fait, la façon dont ces gens me parlaient de leur métier, moi, la marine nationale, ça m'apparaissait comme un métier d'aventure. Un métier où on part loin, on part au bout du monde, faire des missions, relever des défis. Un métier où il n'y a pas de routine. Et puis, c'est un métier qui était sur l'eau. Et ça, c'est une sensibilité que j'avais et que j'ai toujours. Un métier où on peut être à l'extérieur et ne pas passer trop de temps dans son bureau, derrière un ordinateur. C'est quelque chose qui m'a plu. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la marine. Il y a aussi les valeurs dont il me parlait, les valeurs d'équipage, de solidarité, d'être au service de la population. Ça, ça me parlait. Ok. Et donc, du coup, tu nous as dit que tu étais officier. Tu es rentré dans la marine, tu l'as dit tout à l'heure, par naval. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Donc, tu as fait des classes prépa avant et puis tu es rentré à naval, c'est ça ? Voilà, j'ai fait deux ans de classe préparatoire scientifique. Et là, j'ai passé le concours de l'école navale. J'ai été pris. Et c'est ensuite à l'école navale que j'ai découvert la spécialité de plongeur des mineurs. Et quand je suis rentré, je ne savais même pas que ça existait. D'accord. Et c'est une spécialité qui m'a intéressé. Je me suis mis à la plongée à ce moment-là. Et voilà, ça a été une révélation. C'était un sport qui m'a passionné. Et je me suis dit, en fait, si j'arrive à faire de cette passion mon métier, c'est génial. Et je suis devenu plongeur des mineurs. Donc, avant d'entrer dans la marine, tu n'avais jamais plongé. Exactement, je n'avais jamais plongé. C'est super. Donc, du coup, tu fais naval, trois ans, tu pars dans la mission Jeanne d'Arc. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est et expliquer ta première aventure embarquée. La mission Jeanne d'Arc, c'est à la fin de la troisième année de l'école navale. C'est ce qui vient valider le diplôme de l'école navale. Et on participe à une mission avec toute la promotion. Donc, toute la promotion, ça veut dire que moi, j'avais des camarades avec des liens d'amitié très forts avec qui on monte sur ce bateau. Et là, c'est parti. On va accomplir un nombre incroyable de missions à des endroits différents du monde. Donc, par exemple, on a fait des exercices de coopération avec de nombreuses marines d'Afrique de l'Ouest. Après, on a traversé l'Atlantique. On est arrivé à Rio de Janeiro où on a fait du partenariat. Dans les Caraïbes, on a fait la lutte contre le trafic de drogue. Après, on est arrivé à New York. Bon, l'arrivée à New York sur un bateau militaire, ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Après, on a retraversé l'Atlantique dans l'autre sens en faisant une escale à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, il y a un bout de terre complètement isolé. Et après, on est rentré en France. Et vivre tout ça, ces différentes expériences professionnelles et humaines. Moi, j'ai appris énormément sur moi et sur le monde, sur la façon dont vivent les autres parties du monde. À la fin de ce tour, à la fin de cette mission Jeanne d'Arc, je me suis dit que j'avais vraiment choisi un métier incroyable. Et donc, du coup, première mission Jeanne d'Arc, tu termines, tu as un premier job. Et ce premier job, ce n'est pas encore plongeur des mineurs. Non, voilà, dans le cursus, on est orienté, on choisit une orientation à la fin de l'école navale. Ensuite, j'ai passé une première étape de plongeur qui s'appelle, on en reparlera sûrement, mais plongeur de bord. Et ensuite, il a fallu attendre deux ans avant que je fasse le cours plongeur des mineurs pour être vraiment plongeur des mineurs. Et donc, ta première affectation après la mission Jeanne d'Arc, qu'est-ce que c'est ? Après, j'ai été affecté sur un patrouilleur à Toulon, un petit bateau. Et ce bateau, il m'a permis de faire l'expérience dont je parlais tout à l'heure, l'opération d'évacuation de ressortissants au large du Yémen. Tu nous racontes un peu comment ça s'est passé, comment vous arrivez là, comment vous prenez connaissance du problème et comment vous vous en sortez au final ? Et bien, en fait, on faisait l'opération, à ce moment-là, c'était de la lutte de la pire patrie au large de la Somalie. C'est une opération assez traditionnelle qui est menée régulièrement. Et là, on a reçu un coup de fil, comme quoi il y a des factions armées qui ont progressé au Yémen. Donc, ce n'est pas très loin de la Somalie. Et qu'il y a des Français qui vivent là-bas et qui, en fait, sont pris à partie. Donc, ils sont pris à partie, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux parce que sinon, il y a des coups de feu dans la rue, en fait. Et ils nous disent, en fait, c'est vous qui êtes à côté, il faut aller les chercher. Moi, j'avais 23 ans et mon rôle à bord, ça s'appelait chef d'équipe de visite. Donc, c'est chef d'un petit détachement de marin qui part à l'extérieur du bateau. Donc, pour aller faire, pour contrôler des bateaux. Et là, du coup, ma mission, ça a été d'aller à terre, donc aller sur la plage pour aller chercher ces Français. Et tu parles à combien de personnes à faire ça ? À peu près ? Là, on était 24 personnes. D'accord. Et moi, j'étais chef de ce groupe. Et c'est moi qui étais le premier à avoir mis le pied sur la plage. Bon, il y a eu, on s'y reprit à deux fois parce qu'il y a eu des échanges de feu. Et voilà, il a fallu s'y reprendre. Et ensuite, on a évacué les Français. Donc, on les a mis, une fois qu'ils sont arrivés sur la plage, on les a récupérés dans nos embarcations, dans nos Zodiacs. Et on les a ramenés à terre. Voilà. Et moi, j'ai trouvé... À 23 ans, première expérience. C'est à la tête de ce groupe qui va chercher sous les feux, ennemis, les Français pour les ramener à un endroit où ils sont en sécurité. Exactement. Et moi, je me suis dit, il y a 23 ans, faire ce genre d'opération, je me suis pris une plaque. Je me suis dit, mais c'est incroyable. J'aurais toute ma vie, j'aurais le souvenir de ces marins français qui prennent les familles et qui les mettent dans les Zodiacs. Parce que c'était 25 Français, dont 13 enfants. On les a ramenés sur les Zodiacs. Et ensuite, les familles qui disent, mais en fait, vous nous avez sauvé la vie. Et on a appelé à l'aide de... Et il y a les militaires, c'est vous qui êtes venus nous chercher. Voilà, ça restera gravé toute ma vie dans ma mémoire, ça. C'est assez incroyable comme expérience, en effet. Et c'est suite à ça que, sur ta prochaine affectation, tu vas dire plongeur des mineurs. Ça faisait partie un peu de mon cursus. En fait, j'avais déjà choisi, pendant la Jeanne, de faire plongeur des mineurs. Et c'est juste que dans le cursus, il fallait faire deux ans avant de faire vraiment le cours. De faire la formation de plongeur des mineurs qui dure un an. Et donc, cette formation, elle se passe à côté de Saint-Mandrier, c'est ça ? À l'école de plongée ? Voilà, c'est ça. Moi, je rappelle juste qu'entre ces deux années, j'ai fait une affectation à la Martinique sur un bateau de transport. Voilà, qui était assez incroyable aussi. Et après, je suis allé au cours plongeur des mineurs, donc un an. Et c'est à Saint-Mandrier, donc c'est juste à côté de Toulon. Donc, je connaissais bien. Et c'est un cours qui est assez exigeant. Et à la fin, on vous délivre le diplôme de plongeur des mineurs. Ok, dans cette école de plongée, il y a trois spécialités, je crois. Plongeur des mineurs, c'en est une. Il y en a deux autres. Je peux nous en parler très rapidement ? Oui, alors il y a plongeur de bord. Donc, plongeur de bord, c'est une formation initiale pour apprendre à plonger jusqu'à 35 mètres. On peut faire des petits travaux sous l'eau. C'est une formation qui s'adresse à tout le monde. Même si vous n'avez jamais plongé de votre vie, cette formation, elle vous apprend. C'est comme un baptême de plongée. D'accord. Il y a la formation plongeur d'hélicoptère. Donc là, c'est plus une formation de secours, c'est-à-dire les hélicoptères qui vont secourir des bateaux en difficulté. Il y a un plongeur pour aller récupérer, par exemple, des pêcheurs qui sont tombés à l'eau. D'accord. Et plongeur de bord, si on revient juste deux minutes sur le sujet, c'est des plongeurs qui, sur tous les bateaux, sont amenés à aller vérifier qu'il n'y ait pas de problème avec la coque et s'assurer que c'est ça qui se résume assez vite. Exactement. C'est exactement ça. C'est des marins qui ont un travail sur leur bateau particulier. Et là, ils ont fait ce stage qui dure cinq semaines. Et voilà, on peut résumer ça. Si jamais le bateau, dans son hélice, il a pris un filet de pêche, eux, ils vont plonger et ils vont l'enlever, par exemple. D'accord. Et donc, la dernière spécialité, c'est la tienne, plongeur-démineur. Donc, c'est clairement une unité d'élite avec une double compétence, d'un côté plongeur et de l'autre côté démineur. C'est ça. Comment ça marche ? Comment ça se passe ? Comment on t'apprend à la fois à plonger et à être démineur ? Enfin, voilà, dis-nous en plus. Alors, je vais décrire un peu le travail de plongeur-démineur. Le plongeur-démineur, c'est un spécialiste de la plongée entre 0 et 80 mètres de fond. D'accord. Et le cœur de métier, c'est le déminage sous-marin. C'est-à-dire que quand il y a une munition sous l'eau, donc une munition, un objet qui peut exploser, donc qui est dangereux, le plongeur-démineur, donc moi, je vais plonger dessus avec des explosifs, je vais placer mes explosifs à côté. Ensuite, on va s'écarter, on va la faire exploser. Et donc, une fois qu'on l'aura détruite, elle ne représentera plus de danger. D'accord. Et, excuse-moi, ces munitions qui sont sous l'eau, c'est ce qui reste de la guerre, c'est ça ? Et c'est quelque chose dont on a beaucoup sur nos côtes et parfois en mer ? Eh bien, il y a différents types de munitions. Ce qu'on rencontre, le plus souvent, c'est des munitions, ce qu'on appelle des munitions historiques, donc qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Et moi, à Cherbourg, je suis régulièrement confronté à ce genre de munitions qui arrivent sur les plages. C'est en moyenne une tous les deux jours sur les côtes de la Manche. Ah oui, quand même. Et il y a d'autres munitions, qui sont des munitions, des mines plus modernes, mais qui sont moins connues, que certains pays possèdent, sans trop en parler, mais qui en possèdent. Et les tensions actuelles dans certaines régions du monde montent. Et nous, on s'entraîne à aller déminer aussi ces munitions qui sont des munitions fabriquées récemment. C'est ce qu'on appelle la guerre des mines ? C'est ce qu'on appelle la guerre des mines. Ok. Et en me renseignant un petit peu pour préparer, j'ai vu que sur les munitions historiques, donc ce qui reste de la guerre, il y en aurait tellement sur nos côtes ou à côté, qu'il faudrait vraiment beaucoup d'années pour toutes les éliminer. Oui, exactement. C'est des restes qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Et quand on voit des opérations qu'il y a eu, comme le débarquement en Normandie, il y a des tonnes et des tonnes de munitions qui ont été utilisées pour ce conflit. Et du coup, qui soit sont ramenées dans les filets des pêcheurs, soit ramenées sur la plage, etc. Tu nous as dit ? Vas-y, vas-y. Là, j'ai parlé de la mission vraiment plongeur des mineurs, le cœur de métier. Donc, c'est vraiment aller détruire, neutraliser des munitions sous l'eau. Mais il y a aussi une part d'autres activités. Entre 0 et 80 m, on peut aller rechercher des objets, des objets un peu sensibles. On peut aller relever des choses, remonter à la surface des choses qui sont tombées à l'eau. On peut faire des travaux comme du découpage ou de la soudure. Le plongeur des mineurs, c'est un peu le couteau suisse de la marine entre 0 et 80 m de fond. Génial. Et toi, tu es officier. Donc, tu nous as expliqué que tu as eu un parcours par naval. En fait, on n'est pas obligé d'être officier pour être plongeur des mineurs. On peut être plongeur des mineurs en ayant fait mistrance. Donc, il y a d'autres moyens d'être plongeur des mineurs. Exactement. Il y a une seule règle, c'est qu'il faut avoir moins de 30 ans. Et sinon, c'est ouvert à tous les niveaux d'études du niveau brevet des collèges au niveau Bac plus 5. Et c'est la marine qui va te former et qui va te permettre de devenir plongeur des mineurs, quel que soit ton grade et donc du coup, quel que soit ton niveau d'entrée dans la marine. Exactement. Et toi, tu disais que tu étais commandant en second d'un groupement. Du coup, avec toi, travail au quotidien, tous les grades et des personnes qui sont rentrées à différents niveaux dans la marine, mais qui sont comme toi, plongeur des mineurs. Exactement. Chacun a son… On a tous le même cœur de métier, le même tronc commun, entre guillemets. Et après, à côté de ça, on a des fonctions particulières en fonction du grade. D'accord. Je peux vous donner par exemple un exemple. J'ai parlé de mon plus gros challenge qui était la bombe qui avait été ramenée par un pêcheur en plein cœur du port de Boulogne. Et donc là, il y avait différents rôles. Par exemple, on peut différencier trois types de personnes. D'accord. L'opérateur, le cadre et l'officier. L'opérateur, c'est celui qui est BAT, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est le niveau d'entrée. Cadre de proximité, c'est le brevet supérieur. Et ensuite, officier. D'accord. L'opérateur, c'est vraiment lui qui va démonter une partie de cette bombe pour la rendre inoffensive. C'est vraiment lui qui va mettre les mains dedans et démonter, placer ses outils, etc. Le cadre, c'est celui qui va superviser cette opération pour avoir un regard extérieur sur l'opérateur. Et ensuite, l'officier. Donc là, c'était moi. Moi, j'étais dans une cellule de crise avec le sous-préfet, les différentes mairies concernées, les SAMU, les services de police et de pompiers, pour avoir une vision vraiment globale de l'opération avec les personnes. Parce qu'on avait confiné 25 000 personnes pour les mettre à l'abri. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas le Covid, donc c'était assez inédit. Donc, les personnes qui étaient autour ont dû rester chez elles à un endroit en sécurité où, si toutefois, il y avait un problème ou si ça explosait, ils étaient en sécurité, ils ne risquaient rien, c'est ça ? Exactement. Et vous intervenez toujours à trois ? Ou est-ce que des fois, tu es en capacité, tu as un besoin ou c'est une petite munition peut-être et tu y vas tout seul et toi-même, en tant qu'officier, tu peux tout faire de A à Z ? Comment ça fonctionne ? Eh bien, il y a un nombre de missions qui sont très variées. Et en fait, on adapte l'équipe en fonction de la mission. D'accord. Je peux vous donner, alors là, j'ai parlé un peu du métier de plongeur des mineurs, mais je peux vous donner, je ne sais pas si c'est très concret, je peux vous donner des exemples de missions qu'on fait en ce moment. Je peux donner une première mission, c'était au mois d'août dernier, quand il y a eu l'explosion dans le port de Beyrouth, au Liban. Là, il y a plein de débris suite à l'explosion qui ont été projetés dans le port, dans les approches portuaires du port. Et là, il y a des plongeurs des mineurs qui y sont allés, qui ont passé au peigne fin ces approches portuaires, les quais, etc., pour vérifier s'il n'y avait pas des objets qui empêchaient les bateaux d'accoster et qu'ils n'allaient pas s'échouer. Et certains de ces objets, déjà, il fallait les trouver, il a fallu les déplacer, certains les découper. Et à la fin, ils ont pu dire, votre port, il est opérationnel, certains bateaux peuvent de nouveau accoster. Ça, c'est une mythique. C'est des marins français qui sont partis. Ce n'était pas ton groupement, c'était un autre groupement qui est parti là-bas, c'est ça ? C'était un groupe fait avec plusieurs… Il y a aussi des groupements à Toulon et à Brest. Et c'était un groupe, ce qu'on appelle un détachement, avec des marins d'un peu partout. Super. C'est un super exemple qui nous permet, en effet, de mieux visualiser. Est-ce que tu en aurais un autre sur un autre type de mission dans laquelle vous avez pu intervenir, toi directement ou d'autres marins ? Oui, j'en vois deux. Une deuxième mission, c'est en ce moment tout un détachement également de plongeurs des mineurs qui sont à Abu Dhabi. Voilà. Et ils ne sont pas là pour être en vacances. Ah, c'est du coup. Oui, Abu Dhabi, en fait, c'est juste à côté du détroit d'Hormuz, qui est un détroit stratégique, parce qu'il y a énormément de commerces maritimes qui passent par là-bas. D'accord. Et c'est une zone de tension. Et du coup, les plongeurs des mineurs français passent au peine fin ce détroit pour vérifier qu'il n'y ait pas de danger. Ok. Et la troisième anecdote que tu avais, ou la troisième mission ? La troisième mission, c'est une mission auxquelles j'ai participé. D'accord. C'était la semaine dernière, il y a une mine allemande de la Seconde Guerre mondiale qui était trouvée en Baie-de-Seine, donc entre Charbourg et Le Havre. Et moi, j'ai plongé dessus, du coup, avec des explosifs et des détonateurs, pour la détruire, comme j'expliquais avant. Et ça permet d'éviter que cette mine, qui est une mine de plus de 800 kilos d'explosifs, soit récupérée par un pêcheur dans ses filets ou arrive sur une plage et du coup mette en danger la population. Je vois que tu as quelque chose devant toi, à côté de ta casquette. Ah oui. Tu peux nous montrer ce que c'est ? Oui, on parlait des munitions historiques. Bon, ça, c'est un exemple. Elle ne peut pas exploser, là ? Non, non, non. C'est une grenade américaine de la Seconde Guerre mondiale. Et non, elle ne peut pas exploser. Elle a été, ce qu'on appelle, démilitarisée. Ça veut dire qu'elle est vide de tout d'explosifs. Enfin, il n'y a plus rien dedans. D'accord. Donc ça, ça a été retrouvé sur les côtes de Normandie. Lors des nombreuses missions de déminage sur la côte. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est des munitions qui peuvent rester sensibles et dangereuses. parce que le mécanisme de mise à feu, il est mécanique et il peut encore fonctionner. Et là, par exemple, vous voyez la sécurité de ce système de cette grenade. Je vais faire ça comme ça. C'est juste cette petite goupille qui est là. Et avec le temps, si jamais elle se corrode ou en allant sur les galets, etc., elle vient à se briser, le système de mise à feu, comme ça, il fonctionne encore parfaitement. Et là, si jamais il y avait encore de l'explosif, elle aurait explosé. Donc voilà un exemple, c'est si jamais il y a un gendarme ou un promeneur ou un garde de littoral qui retrouve cette grenade sur une plage, il nous appelle et nous, on monte dans un hélicoptère et on va la détruire avant que ce soit un enfant qui choupe dedans ou quelqu'un qui la ramasse sans faire attention. C'est incroyable. Merci. Ça nous permet de visualiser encore plus ton métier et ce que tu fais au quotidien. Justement, ton quotidien. Donc, tu nous as dit qu'il y avait différentes missions. Donc, j'imagine que ton quotidien, il est très différent et qu'il n'y a pas deux missions qui se ressemblent et que quand on t'appelle, tu ne sais pas forcément sur quoi tu vas tomber et comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont régulières ? Est-ce que, par exemple, vous plongez tous les jours ? Est-ce que vous vous entraînez beaucoup ? Comment ça fonctionne ? Oui, alors, comme tu l'as dit, on est régulièrement envoyé en mission. Donc là, c'est des missions diverses et variées. Mais quand on n'est pas en mission, on est effectivement à Cherbourg, donc dans le port de la base navale de Cherbourg. Et on a des journées qui sont assez rythmées avec une partie, ce qu'on appelle une partie entraînement et une partie plus organisation. La partie entraînement, c'est l'entraînement à la plongée. Donc, en fait, effectivement, comme tu l'as dit, on plonge tous les jours. Et là, on monte des petits scénarios d'entraînement pour être prêt le jour J. Donc, ça peut être des petits entraînements tout simples. Ça veut dire, je fais une plongée, je fais semblant de ne plus avoir d'air dans ma bouteille, par exemple, et mon camarade, il va s'entraîner à remonter pour être prêt. Si un jour, ça arrive, ça arrive. Ça, c'est un scénario simple. Et on est d'accord que là, vous vous entraînez tous ces tout grades confondus, etc. C'est pas que tu plonges tous les jours. Exactement. On dit que sur la combinaison de plongée, il n'y a pas de grade. C'est-à-dire qu'on est tous, quand on est sous l'eau, on est tous égaux, on est tous formés pareil. Et c'est ça qui est très attirant dans ce métier, c'est qu'il y a un vrai sentiment de confiance parce qu'on plonge toujours à deux. Et on sait que votre binôme, si vous avez un souci, lui, il peut peut-être vous sauver la vie. Et donc, ça, c'est une partie entraînement. Là, il y a une partie organisation qui est, par exemple, l'entretien du matériel où il faut lui faire passer des équivalents de contrôle technique comme pour un véhicule. On va vérifier que notre matériel, il est bien à jour, bien aux normes. Un temps de préparation de la future mission. Je suis envoyé en mission à Abu Dhabi. Je vais me renseigner sur les différentes menaces qu'il y a là-bas. Des missions, on peut aussi se former, des formations. On peut améliorer son niveau d'anglais. On va avoir un nouveau matériel qui va arriver. On va se renseigner sur comment l'utiliser, lire son mode d'emploi, etc. D'accord. Est-ce que, donc, il y a une double spécialité, à la fois plongeurs et démineurs. Est-ce que, par exemple, ça pourrait arriver qu'on ait besoin de vous pour faire que la partie démineurs, c'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais aller au Mali prêter main forte sur des opérations de déminage ou pas ? Ou vous restez uniquement sur le côté déminé sous l'eau, enfin, plongeurs et démineurs ensemble. Eh bien, donc, déminé sous l'eau, c'est vraiment notre cœur de métier, comme je l'ai dit. Mais il y a, effectivement, on peut aussi faire du déminage terrestre. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, moi, j'ai une astreinte. C'est-à-dire que si, dans la base navale, sur un terrain militaire proche de Cherbourg, il y a un sac qui est oublié, un peu comme un sac dans une bière SNCF, eh bien, si c'est un terrain militaire, là, c'est moi qui vais être appelé. Et je vais aller m'occuper de ce sac suspect, par exemple. D'accord. Donc, vous avez une formation de démineur de la même manière que tu peux… Oui, à la fois sous l'eau, mais aussi sur Terre, quoi. Exactement. Oui, exactement. Ok. Si, alors moi, je suis trop vieille, mais imaginons que je le sois moins et j'ai moins de 30 ans et j'ai envie de faire comme toi. Oui. Est-ce qu'il faut des aptitudes sportives particulières ? Est-ce qu'il faut… Parce que tu disais que tu n'avais jamais plongé. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de prérequis d'un certain niveau de plongée, mais est-ce qu'il y a d'autres choses en termes physiques ou pas ? C'est un métier qu'on fait avec son corps. Donc, il faut avoir une certaine hygiène de vie et être un minimum sportif. Parce que si vous avez un problème de… Quand vous êtes profond, etc., il faut arriver quand même à avoir… Il faut avoir un minimum de forme physique, même s'il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour être plongeur des mineurs. Ensuite, c'est de la maîtrise de soi et de l'aquaticité. Je peux te donner un exemple. Il y a une des plongées à l'école de plongée, quand on pourrait être des mineurs. Ça s'appelle une plongée de stress. Donc là, il fait nuit. Vous plongez dans un port où il y a des chaînes, des tuyaux sous l'eau, etc., dans une ambiance un peu oppressante. Donc, vous avez un phare de plongée, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser. D'accord. Donc là, il faut avancer un peu dans cette pénombre sous l'eau. On vous fait passer dans un tuyau où vous avez juste de quoi passer. Et quand vous sortez du tuyau, là, on vous arrache votre masque, par exemple. Et donc là, il ne faut pas paniquer, il faut se maîtriser, il ne faut pas paniquer. Il faut arriver à récupérer son masque, arriver à s'orienter et puis continuer la plongée. Et si vous paniquez, en fait, vous ne serez pas plongeur des mineurs. Donc voilà, c'est une hygiène de vie et de la maîtrise de soi. Ok. Mais tu es formé et on t'apprend tout ça, j'imagine, avant que… Oui, bien sûr. La formation, elle est continue. Oui. Et comme j'ai dit, elle commence par la formation plongeur de bord, où vous n'avez pas, même si vous n'avez jamais fait un baptême de plongée, cette formation, elle est faite pour vous apprendre à aller déjà jusqu'à 35 mètres. Et c'est par la suite où on va jusqu'à 80, avec des appareils différents. Mais tout ça, c'est très pédagogique et il n'y a rien d'insurmontable à condition d'être un peu motivé. Ok. Est-ce que tu as un souvenir particulier, quelque chose que… Je ne sais pas, la première plongée ou… une mission particulière qui t'a marquée en tant que plongeur des mineurs ? Ma première plongée à 80 mètres, c'était quand même assez incroyable. C'est une plongée où il y avait l'objectif, c'était juste d'aller à 80 mètres. C'est une plongée initiale à l'école de plongée. Et on plongée sur une épave, c'était un bombardier de la zone de guerre. Et c'était assez incroyable d'arriver à cette profondeur et de se dire, en fait… Je ne sais pas combien il y a de personnes qui sont déjà allées à cet endroit-là du monde, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est vraiment l'impression de découvrir, c'est qu'il y a un autre monde qui est accessible, juste pas loin, et il y a peu de gens qui y vont. Et c'est vraiment un autre monde dans lequel on est plongé. Et quand vous revenez à la surface, vous avez totalement changé de monde, quoi. J'imagine, ça fait… Tu nous fais voyager là, ça donne envie. Non, moi, ce qui m'a surprise et que je trouve génial, c'est qu'en fait, tu n'avais jamais plongé avant de le faire, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde et de se dire que la marine te forme vraiment et te donne vraiment cette opportunité de le découvrir. Donc, ce n'est pas uniquement quelque chose pour les plongeurs, même si j'imagine qu'il y en a aussi sans doute qui devaient être fans de plongée et qui étaient déjà des plongeurs aguerris quand ils ont rejoint l'école de plongée, mais c'est intéressant de voir en fait que quel que soit ton niveau et même si tu n'as jamais plongé, finalement, c'est accessible à tout le monde. Oui, c'est vraiment une formation, comme je l'ai dit, qui est sur le long terme et qui est très pédagogique et il y a vraiment tous les niveaux à l'entrée entre des gens qui sont des professionnels qui ont un niveau 4 ou 5 de plongée et des gens qui nagent et je la brasse un petit peu. C'est quoi la suite pour toi, Geoffroy ? La suite, je ne la connais pas encore parfaitement. D'accord. Je change de poste l'année prochaine. Donc, en fait, ça fait aussi partie des choses un peu particulières du métier de marin, c'est qu'on change régulièrement de poste, en général tous les deux ou trois ans. D'accord. Et c'est sympa parce que ça permet de découvrir des nouvelles choses et professionnellement, on est toujours en train de changer un peu d'univers. Et je pourrais, par exemple, aller à l'école de plongée pour avoir un rôle de formateur, par exemple. Et donc là, je vais découvrir la pédagogie et ce n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. C'est super parce que ça fait des missions extrêmement variées et à chaque fois des nouveautés que tu apprends pour transmettre finalement quelque chose qu'on t'a appris toi avant. Donc, c'est une jolie aussi suite à ce que tu as fait jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux jeunes qui sont là, qui nous écoutent et qui se disent peut-être secrètement dans leur tête ou pas ? Parce que je pense qu'il y en a aussi peut-être qui sont déjà en train de passer les concours ou qui ont déjà voulu déposer un dossier. Qu'est-ce que tu peux leur dire sur ta mission, sur ce que tu fais, sur ton expérience de plongeur des mineurs ? Je dirais d'être motivé, d'être motivé pour arriver, enfin si possible, arriver à faire quelque chose qu'ils aiment, leur métier. C'est le métier que vous allez faire, vous allez passer quand même beaucoup de temps dans votre vie et de bien chercher un truc qui va vous plaire, dans lequel vous vous sentez bien et de vous accrocher pour arriver à ce métier-là. Parce que moi, je suis hyper heureux de faire ça et c'est ce que je souhaite à tous les jeunes qui cherchent un métier-là. Super ! Est-ce que tu as une idée, enfin je ne sais pas, de combien de plongées tu as été amené à faire ou de combien de mines tu as ramené depuis… Alors là, tu me poses une colle. Le nombre d'âges de ce genre, non je serai, je vais te dire une bêtise. Non, non, mais c'était… Je tentais ma chance. La vie en équipage, alors vous, vous n'êtes pas tout le temps sur un bateau, mais ton groupement, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Vous êtes combien ? Comment ça se passe entre vous ? Alors, on est 43 et on est 28 plongeurs des mineurs. D'accord. Voilà. Il y a un peu plus de personnes qu'il y a d'autres spécialités dans ce groupe-là, mais c'est un tube plongeur des mineurs. Et effectivement, ce n'est pas un équipage qui part tous ensemble en mer, mais ce sont des détachements qui partent accomplir des missions. Et du coup, il y a un esprit d'équipage dans ce détachement qui se crée. Je peux vous donner un exemple. Donc, la mission dont je parlais la semaine dernière où j'ai plongé sur une mine allemande, c'était une mission de 10 jours qui n'était pas non plus très, très longue, mais 10 jours. Et c'était en janvier. Et la manche, donc la mer là-haut au mois de janvier, c'est assez hostile. Il fait froid, il y a vraiment beaucoup de vent, il y a des vagues. On a fait des plongées où il neigeait, etc. Et là, en fait, c'est le fait que le détachement soit soudé, se fasse confiance et travaille ensemble qui fait qu'on a réussi à remplir ces missions. Donc, il y a un esprit d'équipage qui se fait pour les détachements qui sont déployés. Super. Je sais que normalement, on a encore quelques minutes ensemble, mais je viens de voir en fait que les étudiants sont très, très, très nombreux à poser des questions. Donc, si ça te va, je te propose d'enchaîner sur les questions qu'ils posent et qui sont… Je vais prendre les questions qui sont les plus votées. D'accord. Alors, je n'ai pas toujours d'informations sur qui vous êtes. Alors, c'est de ma faute, j'ai oublié de préciser, même si Marion l'a fait après, de bien nous dire qui vous étiez, quelles étaient vos études et qu'est-ce que vous… Voilà, pour que je puisse mieux vous présenter. Et donc, du coup, je ne vais pouvoir dire que simplement que la première question, c'est celle de Victor qui demande en fait comment se passe la vie de famille en tant que plongeur des mineurs. Est-ce que tu as une famille à côté ? Est-ce que tu peux voir souvent tes proches ? Est-ce que tu n'es souvent pas là ? Comment ça se passe ? Oui. Alors, j'ai une vie de famille, je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Et la vie de famille, bon, elle se passe bien. Néanmoins, il faut savoir que dans le statut du militaire, il y a forcément des contraintes sur la vie de famille. Ce sont des contraintes qui sont acceptables, mais il y a quand même des contraintes. Alors, je peux vous parler d'une anecdote qui a été dure pour moi. Il y a deux ans, j'étais affecté à Brest sur un bateau. Et je voulais redescendre, je voulais être affecté ensuite à Toulon. Et là, mon responsable des ressources humaines m'a dit en fait, tu ne vas pas aller à Toulon. L'année prochaine, tu vas aller à Cherbourg. Et Cherbourg, je ne connaissais pas du tout. Et donc, j'ai dû aller voir ma... Donc, je lui ai dit, je n'ai pas trop envie d'aller à Cherbourg. Il m'a dit, tu vas quand même aller à Cherbourg. Et donc, j'ai dû aller voir ma copine. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est sympa, Cherbourg. C'est moins en train de Toulon, mais je ne connais pas du tout. Mais je pose la question au passage, est-ce que c'est sympa Cherbourg ? Oui, maintenant, je trouve ça sympa. Mais au début, je ne connaissais pas. Et donc, j'ai dû rentrer chez moi le soir et dire à ma copine, chérie, est-ce que tu connais Cherbourg ? Non, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va aller découvrir Cherbourg. Et donc, bon, c'est une contrainte parce qu'elle, elle n'avait rien vraiment choisi. Et donc, elle m'a suivi. Bon, tout va bien. On s'est mariés depuis, etc. Mais voilà, il y a quand même quelques contraintes sur la vitamine. C'est aussi les... Quand on dit qu'on est marin, ça veut dire qu'il y a des absences. Ça, il faut y être prêt. Ça peut être des absences qui peuvent durer une semaine, deux semaines, plusieurs mois. Voilà. Mais maintenant, la marine met plein de choses en place pour qu'il y ait toujours du lien entre le militaire qui est parti et les familles. Et aussi, il y a une grande solidarité entre les familles de marins. Et ça, c'est magnifique de voir que toutes les familles de marins, quand elles vont... Comme il y a des difficultés et c'est un peu dur de temps en temps, elles sont extrêmement soudées. Et c'est ce qui fait que la vie, en fait, la vie de famille, ça se passe très bien, en fait. Super. Il y a un marin qui pose une question. Est-ce qu'un flangeur des mineurs peut être embarqué sur un bateau de type frégate ou sur un sous-marin ? Sur un sous-marin, non. D'accord. Sur un bateau de type frégate, ce seraient des postes, mais qui ne seraient pas de la spécialité plongeur des mineurs pour être affectés. Comment dire ? En fait, c'est des détachements. Ce que je veux dire, c'est des détachements. Par exemple, là, il y a le porte-avions qui ne va pas tarder à partir dans le golfe Arbo-Persique. Bref. Et il y a une équipe de plongeurs des mineurs qui sont à bord, qui est à bord au cas où... Enfin bon, c'est leur mission, c'est de protéger le porte-avions. Si jamais il y a un colis suspect dans le porte-avions, eux, ils sont déjà là pour intervenir. Donc là, ils vont faire toute la mission avec le porte-avions. Super. Alors, on a une question. J'ai l'impression que c'est un lycée qui nous la pose. Donc, je ne sais pas si c'est une classe de lycée qui est là. Et je pense que tu ne vas pas y répondre. Parce que la question, c'est quel est le salaire d'un plongeur des mineurs ? Et je pense que ça va dépendre en fait du grade aussi. Et donc, du coup, l'idée n'est pas de demander ce que tu gagnes toi, mais c'était de manière plus large. Donc, comme j'imagine qu'il y a plein de choses différentes en fonction aussi d'autres éléments, je propose qu'on y réponde demain sur mon fil LinkedIn si ça vous va. Sauf si je pense qu'il n'y a pas un salaire pour tout le monde pareil. Donc, je propose qu'on y réponde demain si tout le monde est d'accord. Du coup, on a ensuite Margot qui est en deuxième année de classe prépa scientifique et qui souhaite s'engager depuis très jeune dans l'armée. Elle aimerait savoir si les femmes peuvent avoir accès au métier de plongeur des mineurs. Oui, parfaitement. Il y a des femmes qui sont plongeurs des mineurs. C'est tout à fait possible. Là, il y a une officier qui est au cours, enfin qui est une femme plongeur des mineurs, qui va être brevetée là cet été. Et toi dans ton groupement, tu en as ou pas du tout ? Il y a des femmes dans ton groupement ? J'ai pas de plongeurs des mineurs femmes chez moi. D'accord. J'en ai dans d'autres groupements, mais pas chez moi. Ok. Il y a Paul qui nous demande si tu peux nous parler de la vie au quotidien à bord d'un navire. Oui, je peux parler de ça. La vie à bord d'un bateau, c'est rythmé par ce qu'on appelle l'écart. L'écart, c'est des moments où vous êtes à un poste, par exemple, de navigation. Je vais prendre le car, c'est-à-dire que je vais faire quatre heures à gérer la navigation du bateau. C'est ça le rythme du bateau. À un moment où vous travaillez dans votre poste de car, il y a des moments où vous êtes plus à faire du travail, plus de fond, etc. Et la vie, en fait, qui est intéressant, c'est la vie en équipage, où c'est tout un équipage de personnes qui vont travailler ensemble avec des rôles bien définis, des règles de travail. Et ce bateau-là, c'est comme ça qu'il va fonctionner. Et quand on part quatre mois, en fait, ce que je retire de ça, c'est que c'est une richesse humaine qui est hyper importante parce que déjà, il y a tous les niveaux d'études qui sont sur ce bateau. Des gens qui ont de 18 ans le niveau brevet à le médecin qui a Bac plus 8 ou 10. Et du coup, vous apprenez à découvrir tout le monde. Et ça, c'est une ouverture d'esprit qui est assez incroyable. Il y a Kylian qui est en deuxième année de prépa scientifique au lycée naval. Alors, j'espère que tu pourras répondre à la question. Est-ce que tu peux nous dire le nombre de places disponibles dans la FANA plongeurs des mineurs à l'école navale ? Et est-ce que tu peux nous décrire les tests de sélection pour cette FANA ? Si tu peux expliquer ce que c'est une FANA pour les gens qui ne connaissent pas et puis après... La FANA, c'est ceux qui sont motivés par cette spécialité. D'accord. Le nombre de places à l'école navale, là, je ne le connais pas. Alors, on enlèvera demain aussi. Mais en général, il y a peu de gens qui veulent être pour des mineurs et qui ont dit non, il n'y a pas de place. La sélection, elle se fait à l'école de plongée. Elle se fait en fonction de vos aptitudes et c'est pas... À l'entrée, il n'y a pas vraiment de nombre d'entrées. Et ensuite, les tests de sélection, je commence par les tests de sélection pour être plongeur de bord. Donc là, c'est des tests d'apnée, de palme, de vitesse de palmage, etc. Super, merci. La prochaine question, c'est Pierre. Mais pareil, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre, mais je pose quand même la question. Pierre, il est étudiant en Master Sciences de l'eau à l'Université de Lyon 2. Il aimerait savoir quelles sont les possibilités hors école navale, notamment avec les filières d'officier sous contrat dans ta spécialité. Donc, tu confirmes qu'on peut être officier sous contrat plongeur des mineurs. C'est possible aussi. Oui. Et après, à l'issue d'un Master, on va dans un CIRFA et on tente de rejoindre en tant que plongeur des mineurs directement. Si tu ne sais pas, on répondra demain, il n'y a pas de souci. Non, c'est possible. Donc, c'est possible de faire OSC. C'est Bac plus 3 et il faut avoir moins de 30 ans pour être OSC, pour postuler pour être OSC. Et un OSC peut devenir plongeur des mineurs. Donc, c'est tout à fait possible. Là, j'ai une question de Gwendal. Ça va se rejoindre. On est d'accord. Est-ce qu'un officier sous contrat plongeur des mineurs a des responsabilités et des tâches similaires à celles d'un officier de carrière plongeur des mineurs qui est passé par l'école navale ? Oui. Maintenant, le cursus officier sous contrat a été modifié. Et notamment, maintenant, ils font la mission Jeanne d'Arc dont j'ai parlé au début. Et ils ont accès au même poste qu'un officier de carrière. Donc, tu vois, Gwendal, ça devrait être bon pour toi. Thibault qui demande, êtes-vous rentré directement par l'école navale ou en interne E-M-I-A ? École navale ? Alors, l'E-M-I-A, c'est plus une appellation armée de terre. C'est qu'en fait, les marins qui sont sous-officiers, mais officiers mariniens dans la marine, ils peuvent passer le concours d'officiers. Non, moi, je suis rentré directement. Toi, c'est navale. Voilà. Mais je rebondis sur cette question en disant que la marine permet des formations continues et que même si on rentre, je veux dire, au niveau brevet, il y a une possibilité de monter les échelons très rapidement. Il suffit qu'on ne soit pas très scolaire, qu'on ne soit pas très à l'aise avec les examens, etc. Et bien, si vous rentrez même à un niveau qui vous semble pas adéquat, et bien en fait, pour que vous en donnez les moyens, que vous en ayez envie, on peut montrer très rapidement. Je veux dire, mon père était dans la marine, il a commencé matelot et il a fini, quand il a quitté, il était capitaine de frégate. C'est deux grades avant celui d'amiral. Bravo, c'est super. Il y a Samuel qui a 26 ans et qui nous demande est-ce que c'est trop tard pour prétendre à être longeur des mineurs ? Et après, qui nous demande aussi quelles sont les qualités qu'il faut pour être longeur des mineurs ? Alors, 26 ans, ce n'est pas du tout trop tard. Et les qualités, eh bien, j'en ai un peu parlé, c'est avoir une hygiène de vie, être un minimum sportif, être déterminé, parce que c'est un processus qui est un peu exigeant. Et après, c'est le travail, c'est la maîtrise de soi, comme je l'ai dit, et l'aquaticité. Mais ça, ça vient avec la volonté et ça vient au fil de la formation. Donc, on a déjà répondu à la question d'Agnès. Je confirme qu'il y a bien des filles plongeurs des mineurs. Et je crois qu'on a répondu aussi à la question de marin, puisque de ce que j'ai compris, et tu me contredis si je n'ai pas compris, mais un officier plongeur des mineurs fait aussi des plongées régulières au même titre qu'un officier marinier. Exactement. OK. Donc là, c'est bon, j'ai bon. Sirian, quelles études post-bac peut-on faire pour devenir plongeur des mineurs ? Ça, je propose qu'on y réponde demain sur mon fil LinkedIn, avec l'aide du service de recrutement de la marine, comme ça, on va être exhaustif. Alors, Philippe, avec le renouvellement prochain des capacités de guerre des mines dans le domaine de la robotique, est-ce que tu suis une formation complémentaire à la mise en œuvre de drones de surface sous-marin, voire aérien, peut-être ? Je n'ai pas tout compris, mais c'est sûr que toi, oui. Déjà, félicitations pour cette question très précise. Alors, effectivement, la marine évolue et il y a plein de projets d'innovation sur la guerre des mines du futur, en fait, et notamment avec des systèmes de drones, etc. Et là, je n'ai pas encore suivi, moi, de formation pour ces appareils, mais c'est en train de se monter et ce système va être opérationnel dans très peu de temps. Mais je n'ai pas encore suivi de formation, non, pour répondre à cette question. Drones aériens, oui, on a des drones aériens, mais c'est des drones assez simples, mais les drones sous-marins de guerre des mines, c'est un peu plus complexe. Et moi, je n'ai pas encore été formé dessus, même s'il y a des officiers qui commencent à se former là-dessus. Ok. David, qui demande si les plongeurs des mineurs partent en mission longue durée de type OPEX. Oui. Comme j'ai dit, il y a un petit détachement, donc ce sont quatre, à partir sur le Charles de Gaulle. Et là, ils partent quatre mois, par exemple. Il y a d'autres missions, par exemple, il y a une mission, c'est au Liban. C'est une mission de déminage si jamais il y a une menace particulière. Et là, c'est aussi une mission de quatre mois. Donc oui, il y a des missions qui sont longues pour les plongeurs des mineurs également. Il y a Paul qui demande en moyenne combien de temps dure une mission pour un plongeur des mineurs et combien de fois est-ce que tu rentres chez toi sur une année ? Alors moi, j'ai l'impression que tu es souvent chez toi. Oui, c'est assez variable, les durées d'émission. Après, ça dépend aussi de votre poste. Là, moi, j'ai un poste qui est un petit peu, où je pars un peu moins. Parce qu'en tant que commandant en seconde, j'ai des responsabilités un peu de ressources humaines, de finances, etc., qui font que je pars un peu moins. Mais j'ai certains, ils partent plus régulièrement, en fait. Mais vous passez au minimum les deux tiers de vos soirs chez vous. Ok, donc même les personnes qui partent souvent, rentrent quand même tous les deux jours à peu près chez eux. Voilà, mais par exemple, si jamais vous avez une mission de 4 mois, pendant 4 mois, vous ne rentrez pas chez vous, par exemple. Est-ce que faire de la plongée civile et avoir des niveaux de plongée, c'est mieux pour devenir plongeur des mineurs ? Me demande Timéo. Comme je le dis, ce n'est pas nécessaire. En revanche, je pense que c'est bien pour vous habituer, mais c'est aussi bien pour voir si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Si vous vous rendez compte en fait que vous n'êtes pas du tout à l'aise et que c'est la panique dès que vous êtes à 10 mètres sous l'eau, il ne faut peut-être pas essayer de faire de plongeur des mineurs. Et ça, vous pouvez le savoir en faisant un niveau 1 de plongée, etc. Après, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau 8 pour être plongeur des mineurs. Si vous allez être formé par le système de la marine qui apprend à des gens qui n'ont jamais fait un seul bâtiment de plongée, à plonger. Donc, c'est un bon exemple de cela. Je pense qu'il y a encore une classe d'un lycée qui s'appelle Jean-Baptiste. Clément, est-ce qu'il y a des conditions physiques requises et des tests ? Quels sont les tests à passer ? On a un petit peu parlé tout à l'heure, mais si tu peux peut-être réexpliquer dans la spécialité plongeur des mineurs encore. Alors, déjà, il y a des tests pour tous les militaires qui sont des tests un peu d'endurance à la course à pied, un peu de pompe, d'abdominaux, etc. mais qui ne sont pas du tout insurmontables. Et les tests pour être plongeur des mineurs, c'est des tests de palme où il y a des différents chronos à faire dans une piscine à la palme, soit sans bloc de plongée, avec un bloc de plongée, etc. Et il y a des épreuves d'apnée où il faut arriver à réaliser un certain nombre d'apnée à une certaine profondeur. Donc, ça, c'est des épreuves, mais ce n'est rien d'insurmontable. Ce sont des épreuves qui se travaillent un petit peu. Quand vous êtes dans la marine, il y a un système avec des moniteurs de sport pour vous former à ces épreuves. Et ensuite, pour peu que vous vous en donniez un peu les moyens, vous réussissez ces épreuves facilement. Je vais prendre deux dernières questions et puis ce sera déjà fini. Nicolas, qui dit qu'il est étudiant en terminale générale, a dit non. Et il voulait savoir si on peut devenir plongeur d'hélicoptère en passant par l'aspect plongeur des mineurs à Mestrance. Si tu ne sais pas, on me répondra demain sur mon... Je ne pense pas. Enfin, plongeur des mineurs, c'est vraiment une spécialité à part et ce n'est pas la spécialité de plongeur d'hélicoptère. Donc, non, c'est deux spécialités différentes. OK. On a déjà dit, Quentin, qu'on ne peut pas être plongeur des mineurs dans un sous-marin. On peut être une femme plongeur des mineurs, Morgane ? C'est sans doute des questions qui étaient posées avant, mais qui remontent. Et donc là, j'ai une question. Et ce sera la dernière, je suis désolée. Je suis en terminale et je passe les concours physiques à Toulon pour rentrer dans la formation préparatoire au métier de plongeur des mineurs en fin mars. Ah non, c'était une autre question, mais j'en prendrai une dernière. Du coup, comment faire pour s'entraîner au mieux ? Qu'est-ce que tu lui conseilles à ce jeune qui est en terminale et qui est en train de faire les tests et qui passe les concours physiques à Toulon ? Comment est-ce qu'il peut s'entraîner au mieux pour réussir ses tests ? Mais je n'ai pas très bien compris. Il est en classe préparatoire ? Non, il est en train de passer des concours physiques à Toulon pour rentrer dans la formation préparatoire au métier de plongeur des mineurs en fin mars. Donc là, il est en train de faire ses concours et il demande qu'est-ce que tu lui conseillerais comme entraînement ? Ce que je peux conseiller, c'est d'aller courir deux fois par semaine déjà, de faire un petit footing d'une heure deux fois par semaine pour être en forme. Et ensuite, s'il est à Toulon, il faut qu'il aille régulièrement dans l'eau pour être aquatique. Donc attention, surtout pas d'apnée en étant tout seul. On peut s'entraîner à l'apnée en mer, mais il faut surtout être surveillé par quelqu'un. Mais après, rien qu'aller dans l'eau, ça peut être l'occasion pendant le footing, je vais dans l'eau, je me fais 1000 mètres et ensuite, je reviens. Et ça, s'il se fait ça une fois ou deux par semaine, il sera dans de bonnes conditions pour réussir à être plongeur des mineurs. Et il a une question complémentaire, si toutefois tu as une idée. Comment s'entraîner à faire des apnées de 6 mètres quand tout est fermé ? Pourtant, il y a un test à faire là apparemment pour entrer avec... Eh bien, s'il est à Toulon, la mer n'est pas fermée. Donc, même si l'eau est un peu froide, tu peux aller te baigner et faire de l'apnée si tu trouves une condition de trouver un camarade pour te surveiller. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je vous rassure, tous, tous ceux dont on n'a pas pu prendre les questions, j'ai fait le compte, il y a 9 marins qui sont ambassadeurs sur Major Glasses et qui sont plongeurs des mineurs. Parmi les 300 marins disponibles sur toutes les spécialités. Donc, ce n'est pas parce que Geoffroy n'a pas eu l'occasion de répondre à vos questions ce soir que vous ne pouvez pas porter ces questions aux 300 marins qui sont présents sur la plateforme et qui sont ravis d'échanger avec vous au quotidien pour vous partager la passion de leur métier. On a été ravis d'être avec vous encore pour partager pendant une heure du coup le parcours de Geoffroy. Mieux vous faire connaître cette spécialité plongeurs des mineurs et je vois que vous étiez très nombreux et que vous aviez énormément de questions. Pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre ce soir, je vous rappelle qu'on vous répond demain sur mon fil LinkedIn et qu'on va travailler du coup avec le service de recrutement de la marine pour apporter les réponses les plus précises et vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça fonctionne et peut-être rejoindre la marine nationale en tant que plongeur des mineurs. Je vais dans quelques instants laisser le mot de la fin à Geoffroy que je remercie pour le temps qu'il a passé avec nous et pour les explications qu'il nous a données. Il nous a même montré une munition, etc. Donc, tu nous as fait voyager et tu nous as mieux expliqué ce qu'était ton métier. Je voulais juste terminer en vous disant qu'on se retrouve bientôt, dans un mois, le 17 mars, pour l'épisode 4 de notre série À la découverte de la marine. Cette fois-ci, on mettra à l'honneur les forces sous-marines. Alors, ça tombe bien parce qu'il y avait plein de questions sur les forces sous-marines. Avec un officier marinier, donc quelqu'un qui est passé par l'école de Mestran, ce sera l'occasion aussi de parler de cette école, qui, lui, est spécialisé dans la lutte anti-sous-marine. Alors, ce n'est pas très clair pour vous et ce n'est pas encore tout à fait pour moi, donc je vais bosser la question. Je vous donne rendez-vous le 17 mars pour en savoir plus et donc, du coup, pour échanger avec lui. Geoffroy, merci infiniment. Je te laisse le mot de la fin pour les jeunes qui étaient là et qui étaient heureux de découvrir ton parcours et ton métier. Merci beaucoup, Émilie. J'étais très content de participer à ce webinaire avec toi et pour faire découvrir ce métier de plongeur des mineurs. Et le mot de la fin, je dirais, je pense qu'il y en a plein qui te demandent encore ce qu'ils vont faire plus tard. et en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de rencontrer les gens dont c'était le métier pour qu'ils me parlent de leur vie et de leur métier. Donc, n'hésitez pas, grâce à ce webinaire ou plus tard, quand on pourra socialement voir plus de gens, aller rencontrer les différentes personnes des métiers qui vous intéressent. Et c'est en rencontrant ces professionnels-là que vous arriverez à savoir ce qui vous correspond. Et vous pouvez le faire dès ce soir en allant échanger avec les 300 ambassadeurs de la Marine nationale qui sont là, accessibles, même pendant le confinement, pour des échanges en visioconférence avec vous et pour vous partager leur métier. Donc, je vous invite à suivre les conseils de Geoffroy et à faire comme lui quand il était plus jeune et quand il a été rencontrer des marins pour mieux comprendre l'institution avant de s'engager. Donc, n'hésitez pas. Ils sont 300, ils sont très actifs et ils représentent l'ensemble des métiers de la Marine nationale. On vous dit bon vent à la prochaine fois le 17 mars. Merci encore Geoffroy. Et puis, à très vite et demain, rendez-vous du coup sur mon fil LinkedIn pour avoir les réponses à vos questions et puis le replay de ce webinaire. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada